Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Dupont Je suis historienne, maître de conférences à Sorbonne Université J'ai travaillé sur l'histoire des intellectuels arabes et cette idée de Nahda dont je vais vous entretenir maintenant Nahda est un vieux mot arabe qui signifie la puissance et la force et qui évoque aussi l'oisillon prêt à prendre son élan et à s'envoler du nid C'est donc un sens initial très concret Au cours du XIXe siècle, le mot Nahda a pris un sens figuré avec une connotation toujours positive Il est devenu synonyme de mouvement, de sursaut, de résistance et de renaissance, renaissance qui est la traduction la plus fréquente aujourd'hui de ce mot Le changement de sens du mot Nahda, de son sens concret à son sens figuré est lié à l'émergence de deux autres concepts Le concept de déclin, on dit inhitat en arabe et le concept de retard, taakhour en arabe Alors bien sûr, il faut se demander d'où viennent ces idées mêmes de retard et de déclin Il y a plusieurs réponses à cela Ces idées de retard et de déclin viennent d'abord de la tradition ottomane qui situe l'apogée de l'Empire ottoman au règne de Soliman le Magnifique au XVIe siècle Après ce règne, les conquêtes territoriales ont ralenti L'Empire ottoman a même commencé à perdre des territoires Par exemple, en 1774, la Crimée au profit de la Russie Puis les Grecs et les Serbes ont demandé leur indépendance Et tout ceci a été vu par les hommes politiques ottomans comme le signe d'un déclin Mais d'un déclin que de grandes réformes institutionnelles, législatives, juridiques pouvaient enrayer Les dites réformes, elles ont effectivement eu lieu en s'accélérant dans les années 1840 et elles sont connues sous le nom de Tanzimat Il y a eu des réformes dans l'Empire ottoman mais pas seulement Il y en a eu aussi en Tunisie et en Égypte qui faisaient partie de l'Empire ottoman qui étaient des provinces de l'Empire ottoman mais qui avaient un gouvernement héréditaire très autonome Les idées de déclin et de retard ne viennent pas seulement de la tradition ottomane Elles sont liées également à la diffusion de l'idéal des Lumières et à l'avènement d'une nouvelle vision de l'Histoire dominée par les concepts de progrès et de civilisation Selon cette vision, tous les peuples tendent vers la civilisation c'est-à-dire le progrès et la raison Mais dans ce chemin, ils ne sont pas tous au même stade Selon cette vision, toujours, il y a les peuples en avance il y a les peuples qui sont encore à une étape dite primitive et il y a les peuples en retard comme les Arabes et les musulmans des peuples qui jadis ont connu et construit une brillante civilisation mais qui, depuis la Renaissance européenne, se sont laissés distancés Alors pourquoi le succès de cette vision ? Une vision au fond très linéaire et européocentrée Le succès de cette vision de l'Histoire est lié à l'expansion européenne du XIXe siècle dans le domaine économique, dans le domaine démographique dans le domaine militaire et à l'avènement, à la reconstitution plus exactement d'empires coloniaux Dans ces empires coloniaux, il y a des territoires peuplés de musulmans il y a l'Inde, il y a l'Asie centrale il y a l'Algérie à partir de 1830 qui est conquise par les Français à partir de 1830 il y a la Tunisie et l'Égypte qui deviennent des protectorats de la France et du Royaume-Uni au début des années 1880 en 1881 et 1882 et il y a même le Maroc qui, à son tour, passe sous protectorat français en 1912 Ces empires coloniaux ont le même objectif que les réformateurs ottomans civiliser les peuples conquis, leur apporter le bien-être et le progrès Le concept de Narda, dans son sens figuré, est donc une reprise de cette thématique du déclin Il signifie que les hommes politiques et les intellectuels arabes qui emploient le concept de Narda veulent participer à la lutte contre ce soi-disant déclin Ils veulent être eux-mêmes des acteurs du renouveau civilisationnel dont ils éprouvent le besoin Employé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans un contexte de développement du nationalisme arabe de réformes étatiques d'avènements du monde post-ottoman le concept de Narda est généralement associé par les acteurs de la période et par nos contemporains aujourd'hui aux idées d'égalité devant la loi de constitution, de citoyenneté, de patriotisme de liberté, d'émancipation émancipation des individus, émancipation des peuples émancipation des femmes aussi, bien sûr La renaissance féminine, c'est l'un des maîtres mots de l'entre-deux-guerres Les idées d'émancipation féminine sont assez largement portées dans tous les milieux à partir de la première moitié du 19e siècle En général, la figure tutélaire en la matière, c'est Qasim Amin un juge égyptien mort en 1908 et qui avait fait grand bruit en publiant en 1899 un ouvrage intitulé Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme ou l'émancipation de la femme Alors toutes ces idées dont je viens de parler, c'est le terreau commun c'est ce qu'il y a derrière l'idéal de Narda Pour autant, un renouveau peut se vivre de différentes manières La Narda, ce n'est pas un mouvement organisé avec ses débuts, sa fin, ses grands leaders, son programme La Narda, c'est plutôt un état d'esprit réformiste doublé d'un questionnement identitaire Que signifie être arabe ou être musulman dans un monde qui change ? A quels éléments culturels ou religieux peut-on renoncer ? Que faut-il au contraire préserver ? On se doute bien que les réponses à ces questions sont extrêmement variables Une des grandes lignes de partage, c'est notamment la place de l'islam dans les nouvelles sociétés et les nouveaux états à construire Ce temps de la Narda, ce temps de généralisation du concept de Narda dans la première moitié du 20e siècle Et donc aussi, il ne faut pas l'oublier, le temps d'émergence des grandes idéologies et des clivages idéologiques Entre laïcs et religieux, entre libéraux et socialistes, entre socialistes réformateurs et socialistes marxistes Entre partisans de la décentralisation étatique et partisans de pouvoirs autoritaires capables d'assurer le salut de l'État Il y a à l'intérieur de cette culture dominante autour de l'idéal de la Renaissance, beaucoup de clivages Au fond, l'époque dite de la Narda, notamment par les spécialistes de la littérature arabe C'est une époque de débat, voire de polémique Il n'y a pas une seule manière de vivre la Renaissance Il y en a de toutes sortes Un autre grand sujet de débat, c'est comment réformer Et au début du 20e siècle, se pose la question de la révolution Est-ce que la révolution, le changement de régime Ou même la lutte armée est un moyen légitime de faire advenir le progrès et la civilisation Pour reprendre des concepts clés du discours sur la Renaissance Dans un contexte de réforme étatique Dans un contexte d'expansion européenne, de politique de civilisation Les Arabes voient des signes de renouveau D'abord dans leur langue et plus généralement dans l'enseignement et dans la culture La grande nouveauté peut-être du 19e siècle Par rapport aux siècles antérieurs, pourtant très dynamique Toute l'historiographie actuelle le montre Avec beaucoup d'éruditions religieuses, beaucoup de débats, beaucoup de bouillonnements La grande nouveauté du 19e siècle, c'est la diffusion de l'imprimerie Avec l'imprimerie, naissent la presse et l'opinion publique Dans le même temps, l'offre scolaire se diversifie Il y a des bibliothèques, il y a des associations culturelles, philanthropiques Qui fondent des écoles Il y a même des musées Il y a toute une animation de la vie culturelle Ceci a des conséquences sur la langue et la littérature Beaucoup plus de livres qu'auparavant sont produits Surtout de la littérature religieuse Ce qu'on oublie un peu trop souvent Il y a aussi de nouveaux genres qui se développent Le roman feuilleton, les pièces de théâtre Et même la manière d'écrire change On réécrit la langue arabe avec de nouvelles formes Adaptées au nouveau public alphabétisé Et aux besoins de la presse qui est davantage dans l'immédiateté Vers les années 1910, paraissent en arabe Les premières histoires de la littérature arabe Et ces histoires de la littérature arabe Font notamment le bilan des transformations des décennies précédentes Et elles voient le siècle qui vient de s'écouler En matière littéraire Comme le siècle de la Nahda Comme le siècle de la Renaissance Avec un grand R Donc la Nahda, ça n'est plus un mot qui veut dire Le mouvement ou la Renaissance Ça devient une époque particulière de la littérature arabe Commencée au XIXe siècle La Nahda devient un temps d'avènement D'une nouvelle littérature Et d'une nouvelle manière d'écrire Jusqu'à aujourd'hui Ce sont les historiens de la littérature D'ailleurs qui emploient le plus le concept de Nahda Beaucoup plus que les autres historiens Qui sont un peu gênés par ce mot assez flou Assez fuyant Les historiens de la littérature Eux sont moins gênés Parce qu'il y a eu vraiment des bouleversements Dans la manière d'écrire l'arabe Dans la production littéraire également Les historiens de la littérature Considèrent que cette renaissance littéraire S'est faite selon deux voies La voie de l'emprunt Iktibas en arabe Et la voie de la revivification Ihyya en arabe Autrement dit L'époque de la Nahda Sur le plan littéraire Est une époque à la fois De création intense Et une époque De sauvegarde du patrimoine arabe Et même de constitution D'un patrimoine Grâce au collecte de manuscrits Et à l'impression D'un certain nombre de manuscrits Un très bon exemple De cette créativité De cette expérimentation littéraire Caractéristique du XIXe siècle C'est un journaliste et écrivain Né dans le mont Liban Faris Achidiak Ensuite il a circulé à Malte En Tunisie S'est converti à l'islam Et a pris le nom d'Ahmad Et il a fondé un important journal À Jaraïd Les nouvelles Qui pendant 20 ans A été lu partout Où on lisait l'arabe C'était un journal Qui faisait le lien Entre le sultan calife d'Istanbul Et les arabes de son empire Voire les arabes vivant Au-delà de son empire Et Chidiak a joué un rôle important Dans le renouveau de l'imprimerie Il était d'abord un imprimeur Très versé dans les techniques d'imprimerie Il a joué un rôle important Dans la manière d'écrire l'arabe Il est l'auteur d'une sorte de roman Autobiographique Qui s'appelle La jambe sur la jambe Qui est très innovant Sur le plan stylistique Il est considéré comme un maître Par les générations suivantes D'écrivains et de journalistes Il est considéré Selon l'expression consacrée Comme un pionnier de la Nahda Raïd al-Nahda Au début du XXe siècle Le mot Nahda Prend aussi un sens politique Il devient l'équivalent De l'italien Risorgimento Un mot qu'on ne traduit jamais Mais qui évoque le surgissement La renaissance Au fond qui évoque le mouvement Et l'élan Comme la Nahda Ce que l'on appelle en Italie Le Risorgimento C'est l'avènement de la nation italienne Et sa marche vers l'unité Réalisée entre 1861 et 1870 Voire au-delà Au début du XXe siècle Les Arabes connaissent un mouvement Qui s'apparente de loin au Risorgimento Et ils connaissent ce mouvement Dans un contexte d'affaiblissement Puis de défaite de l'Empire Ottoman Après la Première Guerre mondiale D'avènement d'États arabes Puis de constitution en 1945 D'une ligue de ces nouveaux États arabes Comme la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Yémen, l'Égypte J'ai finalement ici donné le nom des sept États fondateurs de la Ligue des États arabes Alors dans ce contexte est accrédité l'idée d'un réveil arabe Ou d'un réveil des Arabes Nahda tel Arab Et quand je dis Nahda tel Arab Je pense à une expression qui devient très courante Dans la première moitié du XXe siècle Et qui est aussi le titre d'un journal Publié à Paris en 1909 Du temps où la majorité des territoires arabes Faisaient encore partie de l'Empire Ottoman Le rédacteur de ce journal Nahda tel Arab Le réveil arabe Selon la traduction française qui est alors donnée S'appelle Gibran Touaini C'est un journaliste de Beyrouth Chrétien grec orthodoxe Qui par la suite a publié à Beyrouth Une très importante maison d'édition Qui existe toujours Dar al-Nahar Les éditions du jour J'ai parlé de la Nahda sur le plan littéraire De la Nahda sur le plan politique Les signes de Nahda sont aussi observés Par les Arabes contemporains de l'époque Dont je suis en train de parler La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle Dans le domaine religieux Le mot Nahda s'applique aussi Au réveil islamique A tout un mouvement de réformisme musulman De réflexion sur l'adaptation de l'islam Au monde changeant Et on commence à associer assez couramment Le concept de Nahda au concept d'islam Alors je vais donner un exemple En 1902-1903 Parait au Caire Dans une importante revue réformiste musulmane Al-Manar, le phare Un ouvrage intitulé Oum al-Kura La mer des cités La mer des cités C'est-à-dire l'Amec L'auteur de cet ouvrage C'est un intellectuel Un journaliste Un homme politique Originaire d'Alep Qui est venu se mettre à l'abri De la censure ottomane en Égypte Vers 1900 Alors que dit Oum al-Kura Ce livre intitulé La mer des cités L'Amec Quel est son contenu ? Eh bien son contenu C'est l'ensemble Des procès-verbaux Des séances D'un soi-disant congrès De la renaissance islamique Moutamar al-Nahda al-Islamiyya Nahda islamiyya Renaissance islamique Un congrès qui se serait tenu A la Mecque A la fin du XIXe siècle En fait Ce livre est une utopie Le congrès n'a pas eu lieu Mais ce congrès Comme un signe de renouveau islamique Pourquoi un signe de renouveau islamique ? Parce que des musulmans Discutent dans la ville sainte Dans la ville du pèlerinage De leur avenir De leurs problèmes Des conditions d'une réforme institutionnelle Ils le font dans une atmosphère de liberté Tout cela participe D'un réveil religieux D'un mouvement en faveur De l'adaptation de l'islam à la modernité Dans le contexte de l'époque C'est aussi une prise de position Contre le califat ottoman Contre les politiques islamiques Émanant des autorités politiques Aux politiques islamiques Émanant de l'autorité politique Opposent la shoura La délibération Entre les croyants Dans le cadre d'une ville arabe Qui est la ville du pèlerinage Aujourd'hui Nahda garde son sens mélioratif C'est-à-dire son sens positif C'est un concept qui suscite toujours Beaucoup de nostalgie Dans le monde arabe Et c'est bien compréhensible Parce que ce concept évoque Une certaine ouverture Une certaine altérité Et renvoie à une époque La fin du XIXe siècle Et le début du XXe siècle Qui était très optimiste On croyait au progrès On croyait au développement On croyait à l'émancipation On pensait que l'avenir Serait lumineux Peut-être avec quelques excès Mais en tout cas On portait un regard Optimiste Sur l'avenir Il y avait aussi Beaucoup d'espaces de débat La presse Des parlements Qui jouaient autant que faire se peut Un véritable rôle Même s'ils étaient en concurrence Avec les pouvoirs exécutifs Il y avait un pluralisme politique Auquel ont succédé Des régimes de partis uniques Dans les années 1950 Et 1960 Ajoutons que Beaucoup d'Arabes non musulmans Des chrétiens Des juifs aussi Notamment les juifs irakiens Jusqu'à la création De l'État d'Israël Ont joué un rôle important Dans tout le processus Que nous venons d'écrire C'est-à-dire Dans la vie culturelle Littéraire Et politique arabe Et dans la conceptualisation De la Nahda Un mot qu'ils ont largement Contribué à diffuser On a donné tout à l'heure Des exemples De ces chrétiens Ou de ces personnes D'origine chrétienne Faris Achidiak Ensuite devenu musulman Ou Gibran Touaini Qui publie à Paris Dans les années 1900 Ce journal Nahda tel Arab Le réveil des Arabes Alors pourquoi ce rôle Des chrétiens ? Beaucoup d'ailleurs D'origine syrienne Ou libanèse Ça s'explique Sur le plan culturel Par leur familiarité précoce Avec l'imprimerie Et avec la presse Par leur haut niveau D'éducation Les populations chrétiennes De l'Empire ottoman Sont assez tôt Scolarisées Et alphabétisées Elles bénéficient Notamment De l'action scolaire Des missionnaires Catholiques Ou protestants Européens Ou américains Tout ceci Les amènent A jouer un rôle Culturel Plus important Que leur nombre Ne pourrait le laisser penser Sur le plan politique Et juridique Il faut rappeler Que les grandes réformes Dans l'Empire ottoman En Égypte Et en Tunisie Aboutissent à la fin Du régime De la protection Des non-musulmans Les non-musulmans Cessent d'être Ce que l'on appelle Des inni Des protégés Et des sujets De seconde classe Ils sont reconnus Comme égaux Des musulmans Devant la loi Et ceci Évidemment Favorise La quête D'une citoyenneté Commune Aux musulmans Et aux non-musulmans Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de drame Les heurts confessionnels Restent importants Et l'époque contemporaine Et même celle De grands massacres Comme en 1860 Dans le Mont-Liban Et à Damas Les massacres Des arméniens De l'Empire ottoman En 1895 Et le génocide De ces arméniens En 1915-1916 Mais ces événements sombres S'accompagnent D'une visibilité Beaucoup plus grande Des anciens protégés Dans la vie culturelle Et politique La Nahda Renvoie donc Aussi à cela A l'idéal D'une nation arabe Qui dépasse Les clivages confessionnels Qui est fondée Non sur la religion Mais sur la langue La culture Sur des valeurs Partagées Par les musulmans Et les non-musulmans Comme L'amour de la terre La citoyenneté L'aspiration A la justice Et à la démocratie Les clivages 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 Les clivages